Merci. Merci beaucoup, Yvan, pour ces informations concernant la pelade d'embrayage de cette voiture-là. Donc, ce matin, au déjeuner Partage d'Espoir et Vie, je veux simplement vous dire, avant d'introduire notre conférencier, que tous les deux mois, nous tenons de tels événements. Et le but de ce déjeuner, c'est de faire entendre un témoignage de vie chrétienne et comment la puissance de Dieu a pu transformer la vie de cette personne-là. C'est le cas de notre conférencier ce matin et sans aucun doute de celui de la prochaine occasion. Alors, donc, c'est à tous les deux mois qu'on a l'occasion d'accueillir un invité comme cela. Martin a grandi ici dans la région de Québec et, dès son enfance, a été confronté à toutes sortes de défis qui étaient placés devant lui, dans sa jeunesse également aussi, des défis de rejet, des défis de pauvreté, des difficultés différentes qu'il a pu avoir à affronter. Mais à travers toutes ces difficultés-là, il a rencontré une personne qui avait véritablement transformé, changé sa vie. Et je sais qu'il veut nous parler de cette personne-là ce matin. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir? Monsieur Martin Angers. Je pense que je n'ai pas besoin de donner mon témoignage. J'ai l'a tout donné. Merci beaucoup. À la prochaine. Non, c'est pas vrai. Parce que je considère que je suis un homme bien ordinaire. Je suis toujours surpris quand on m'invite à donner mon témoignage. Oui, on traîne un bagage. On traîne un bagage qui est formé par la somme de nos expériences positives, mais aussi négatives, souvent. La plupart du temps, le bagage qu'on traîne est souvent négatif. Mais c'est un gars bien ordinaire. Mon histoire ressemble à celle de centaines de milliers de Québécois ici, pure laine, dont le père a été absent et qui a causé toutes sortes de problèmes identitaires, de rejets, d'abandon économiquement difficiles. Mais Dieu a été bon pour moi. Premièrement, j'aimerais vous présenter mon épouse et mon petit garçon qui est là. Et ma dernière fille, j'ai trois filles, donc j'ai quatre enfants. Une chance que je l'ai, parce qu'on peut dire qu'on est un couple extraordinaire. Je vais lui demander de se lever. Et là, c'est important que vous me regardiez. Vous ne la voyez pas, c'est dommage, mais on est un couple extraordinaire. Vous comprenez? Alors, c'est un peu ça. Et mon petit garçon Jean-Samuel qui est juste là et Eliana. Et j'ai une grande fille maintenant qui est mariée, qui n'est plus à la maison. Et j'ai une autre fille qui est rendue à l'âge adulte, elle aussi. Donc, c'est une belle histoire d'amour qu'il y a eu entre Nadia et moi. Dieu a permis de me donner ce merveilleux cadeau. Donc, oui, je suis originaire de Québec. Un petit gars de Québec, pure laine, pure sucre, comme dirait Gilles Vigneault. Nous sommes du pur sucre. Je ne sais pas s'il faisait référence au sirop d'érable. Mais, alors, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Et ma mère qui est ici, que je ne veux pas manquer, et mon père par adoption, qui est ici aussi, Irénée Gay, et ma mère Hélène Nadeau, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est assez difficile. Elle est assez bien connue. Elle parle beaucoup. Elle parle toujours du Seigneur. Et ça, c'est sa grande qualité. Je n'ai pas un témoignage qui a été marqué par la consommation de la drogue, ou de l'alcool, ou un lourd passé de violence, ou de mauvais coups, et tout ça. Ce que je vais vous parler aujourd'hui touche en partie le témoignage de ma mère, parce que j'ai grandi dans un foyer chrétien. Et donc, une bonne partie de mon témoignage dépend du sien, dépend de ce qu'elle a fait, des décisions qu'elle a prises. Et donc, si vous me le permettez, je vais commencer par un petit mot sur... J'ai oublié de partir de mon timer. J'ai absolument besoin d'un timer. Sinon, je dépasse tout le temps. Voilà. On m'a dit que je n'avais pas plus qu'une heure, 45 minutes. Donc, c'est certain que je ne dépasserai pas ça. OK. Vous êtes tous là, là? Bon. Alors, c'est une histoire... L'histoire de mes parents, c'est une histoire déchirante. Ce n'est pas une histoire très différente de toutes les autres histoires de difficultés de couple et de séparation qui se terminent la plupart du temps par un divorce. Cela représente entre 76 à 78 % des foyers québécois, maintenant. C'est une des plus hautes statistiques au monde, la plus haute statistique au Canada. Donc, c'est un passé de mon père marqué par l'alcool, marqué par... qui a introduit les gros problèmes de couple dans la vie de ma mère et de leur couple. Et donc, les allers-retours de mon père, qui ont marqué, je dirais, mon enfance de l'âge d'un an allé jusqu'à peu près six ans. Maman, tu peux me corriger n'importe quand. Bon. Trois ans qu'elle a dit. Donc, j'aurais dû l'appeler avant. C'est une période très sombre, une période très difficile, une période où on a... J'ai vu beaucoup ma mère pleurer. Une période qui, lorsque mon père nous a quittés définitivement et qui n'est pas revenus, moi, j'ai vécu ça de la façon dont j'ai vécu ça. C'est vraiment un véritable rejet, un abandon. Et cela entraîne toutes sortes de problèmes, des problèmes d'identité, absence de modèle masculin. Dieu merci, ma mère allait à l'église et donc j'ai eu beaucoup de modèles. Beaucoup de modèles masculins, finalement. Et j'ai eu plus de pères que quiconque à cause de l'église. Et je pourrais vous nommer des noms de personnes qui, sans le vouloir, qui n'ont pas voulu jouer ce rôle-là, mais qui l'ont joué et qui ont joué un rôle dans ma vie. Alors, c'est ça. J'ai vu ma mère beaucoup pleurer, beaucoup espérer aussi. Pendant plusieurs années, et là, je ne m'aventurerai pas dans les détails, parce qu'elle est juste là. Et, mais pendant plusieurs années, ma mère a espéré la réconciliation, a espéré que mon père revienne de ses mauvaises voies. Ça n'a pas fonctionné. Et elle est donc tombée en mode de recherche de solutions. Et dans le désespoir, elle a crié à Dieu. Et dans cette histoire où elle a crié à Dieu, Dieu a placé deux personnes, principalement la soeur de mon père, que je crois lui a parlé du Seigneur la première fois. Et là, j'aimerais tout de suite mettre quelque chose au clair avec vous, parce que je vous parle du Seigneur, je vous parle de Jésus, je vous parle de l'église. Mais je vais être certain que vous compreniez que je ne suis pas en train de vous parler de religion. C'est très important. La religion, c'est une chose. Mais je suis en train de vous parler plutôt d'une relation personnelle avec une personne. Et c'est dans ces termes-là que Jocelyne, la soeur de mon père, ma tante, la belle soeur de ma mère, a parlé à ma mère. Et ma mère vient d'une famille, d'une belle grande famille, la famille Nadeau, 18, 20 enfants, 20 enfants, imaginez, deux lits. Deux lits, je ne parle pas des... vous comprenez l'expression, là. Il n'était pas 20 personnes dans deux lits, là. Il n'était pas 10 personnes dans les lits. Expression québécoise, pure laine, pure sucre. Donc, voilà, c'est ça. Ma mère vient d'une grosse famille, très catholique, très pratiquante. Et ces bouleversements qu'elle a vécus à la maison l'ont vraiment poussé à crier à Dieu. Si tu existes, c'est le temps, là, de te manifester. Elle avait connu le Dieu plutôt religieux. Le Dieu qui est loin, qui est là, qu'on prie, qu'on fait des prières, a pris par cœur de toutes sortes de façons. Mais elle n'avait pas encore rencontré le Dieu personnel. Et il y a une différence entre, vraiment, la religion et la relation. Et moi, là, je vous parle de Jésus dans la vie de ma mère, mais dans quelques instants, je vais vous parler de comment ça s'est fait dans ma propre vie. Donc, sa vie fut changée. L'espoir en renaît en son cœur. Et tellement qu'elle est devenue, non seulement, pleine d'espoir, mais elle est devenue passionnée par Jésus. Et sa vie a changé. Jésus est devenu son ami fidèle. Et c'est important. Je pèse les mots ici. Elle qui avait vécu l'infidélité, qui avait vécu, pas elle-même, mais qui avait été victime de l'infidélité de mon père, elle avait trouvé un ami qui jamais ne l'abandonnerait. Alors qu'on avait été abandonné. Un ami qui jamais la rejetterait, alors qu'elle avait été rejetée. Je vous parle de cela avec quand même beaucoup d'émotion, parce que ça vient toujours nous chercher. Alors, passionnée par Jésus, elle parlait à tout le monde du Seigneur. C'est une véritable évangéliste. Et ce matin, il y a une personne qui est venue me voir, elle m'a dit, « J'avais tellement hâte de vous rencontrer, monsieur, monsieur. » Et là, je dis, « Martin, ça va faire, Martin Angé. » Et là, elle dit, « C'est parce que c'est votre mère qui m'a parlé de Jésus, la première, et qui m'a amené au Seigneur. » Et c'est Mme Côté qui est juste ici en arrière, Mme Saint-Pierre. Alors, ma mère, c'est une personne qui... Je n'ai pas vu la famille Nadeau ici, mais elle a parlé à la famille Nadeau, vraiment d'une façon passionnée. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, quand j'ai rencontré ma femme, il n'y en avait aucune autre qui existait. J'étais passionné. C'est pas encore comme ça. Il n'y en a pas d'autres qui existent. Oups, je ne les vois pas. Toutes mes regards s'en vont pour elle. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Quand on le rencontre, on devient passionné parce qu'il change notre vie. On demeure les mêmes personnes, mais peu à peu, on cherche à ressembler à celui qui nous a sauvés, à Jésus. Et toute sa vie, elle nous a raconté les histoires incroyables. Non, je n'aime pas ça dire ça. Les histoires extraordinaires de la parole de Dieu, de la Bible. Ma soeur, Nathalie, ma soeur est née de trois ans. J'aurais aimé être son aîné, mais ce n'était pas le cas. Et j'ai eu deux bonnes mères, autrement dit. Mais une très bonne soeur. Et on a grandi, malgré tout, même si mon père était absent, qu'on a vécu toutes sortes de choses difficiles. Ma mère a su jouer le rôle des deux. Et ce n'est pas facile, le père et la mère. Et finalement, elle a fait une bonne job. Et elle a su faire de son foyer un lieu d'amour, un lieu de paix, un lieu où on a grandi, on était dans la paix. Malgré tous ces bouleversements-là, elle a vraiment su faire ce qu'il fallait. Elle a fait des choix difficiles, par exemple, de rester à la maison et de nous élever elle-même, chose pour laquelle elle a reçu souvent des reproches. Mais moi, aujourd'hui, je lui en suis reconnaissant parce qu'elle a investi en nous. Elle a pris soin de ma soeur et moi. Et elle nous a donné le meilleur de ce qu'elle avait. Et ça, ça a été un choix difficile. Un autre choix difficile qui m'a influencé, qui a touché quand même un point sensible pour moi, vous allez comprendre dans mon prochain point, elle m'a retiré, entre autres, à l'époque, on parle des années début 70, pour ne pas oublier. Il y avait tout un contexte à ce moment-là. On était encore dans les soubresauts de la Révolution tranquille. Et donc, le protestantisme n'était pas très, très bien vu, je vais vous dire. Et on a vécu toutes sortes de rejets liés à ça également. Mais ma mère a cru bon à cette époque, et on en a reparlé d'ailleurs ensemble, de me retirer de la catéchèse à l'école. Et donc, ça a mis tout de suite un stigmate, si vous aimez mieux, ça m'a mis de côté. Et vous savez, il s'agit à l'école que vous soyez un peu trop gros, que vous ayez des taches de rousseur, des lunettes, ou une oreille comme ça, pour que les autres élèves vous rejettent. Et bien nous, moi, c'était ma foi. Parce que je n'étais pas si l'autre que ça, quand même. Je n'étais pas si gros que ça. Je suis un super sportif. Je suis encore un athlète aujourd'hui, badminton de haut niveau, et puis mon jogging de 5 kilomètres en 19 minutes. Vous essayerez ça. Vous allez voir qu'il faut être en forme pour faire ça. Alors, 10 kilomètres... Non, excusez, 5 kilomètres, parce que j'en rends quelqu'un qui est en train de calculer, là. 5 kilomètres en 19 minutes. Donc, après ça, je suis mort. Donc, je n'étais pas si pire que ça à l'école, mais c'est vraiment à cause de ma foi. Et rapidement, à l'école, j'ai compris que c'était une jungle. Et que malgré ce qu'on peut penser, même si on essaie de mettre en place des systèmes, ça ne fonctionne pas toujours. Et très rapidement, je me suis aperçu que systématiquement, même les professeurs agissaient de façon différente avec moi. Donc, les élèves, bien, voyant le professeur le faire, pourquoi pas le faire? Et je suis devenu rapidement l'arisée de l'école Anthony Wood à Saint-Rodrigue. Et je pourrais vous parler de plusieurs épisodes. Je ne vais vous en compter que quelques-uns. Mais, par exemple, au début des classes, quatrième année, le professeur Colette, je m'en rappelle encore, nous avait demandé d'apporter pour le lendemain une chaudière du savon à récurer et puis une éponge pour pouvoir faire le ménage de la classe. Vous savez, le début d'année, tout ça. Alors, moi, j'arrivais avec mes affaires, comme tout le monde, mais elle me demande de venir en avant avec mes affaires. Elle me fait monter debout sur une chaise. Et puis là, elle a dit quelque chose comme, « Regardez, Martin, il a apporté un pot de crainte glacée avec un savon ivori et une guenille. » C'est assez drôle, hein? C'est sûr que raconter comme ça, pour vous, mais la classe est partie à rire. Alors, c'est le genre de choses que j'ai vécu, et ça, ça venait du professeur. Alors, vous imaginez, l'année que j'ai passée là, ça a été une année horrible. Poussé, les lunch volés, toujours dans la cour d'école, c'était... Tant qu'à la maison, dans la maison, ça allait bien, mais dans l'entourage de la maison, ça n'allait pas très bien. Les gens savaient que nous n'étions pas des catholiques. Et donc, on a subi les contre-coups de cela. Les voisins nous faisaient la vie dure, faisaient exprès, là. Et dans les années 70, on cassait les fenêtres des protestants encore. Et ma mère se faisait traiter de mémé, et puis on était littéralement la cible. Et donc, c'est lié au rejet de mon père, à l'abandon de mon père. Et là, je vivais autre chose, un autre style de rejet, lié plutôt à ma foi. Et donc, ça fait un lourd passé de rejet, ça. Et je me demandais... Et à l'époque, on ne s'en rend pas compte, ça fait partie de ce qu'on vit, ça fait partie de notre formation. Alors, déménagement à répétition, les propriétaires qui étaient durs. Par contre, j'ai découvert quelque chose de très important à l'intérieur de tout cela. C'est le rôle de l'Église. Parce qu'il y avait un seul endroit où j'étais bien. Et je vivais... Toute la semaine était difficile. Et je vivais pour la fin de semaine. J'avais donc hâte que le samedi arrive pour aller aider M. Messier à l'Église au Carrefour. J'avais donc hâte aux scouts qu'on appelait les aventuriers. J'avais hâte aussi d'arriver au dimanche pour voir tous mes frères, mes soeurs, mes amis. C'est un lieu de compréhension, un lieu d'amour, un lieu d'acceptation. Malheureusement, nos églises ne ressemblent pas toujours à ça parce que là où il y a de l'homme, je dis souvent, il y a de l'hommerie. Il y a des jugements. Il y a des incompréhensions. Mais quand j'étais tout jeune, et là je reviens au primaire, on allait... Ma mère avait... L'autre femme qui avait parlé à ma mère du Seigneur s'appelle Carole Vaillancourt. Et c'est elle qui nous avait introduits à aller à l'Église. Une autre église que l'Église catholique parce que moi j'ai été baptisée catholique. Ma mère aussi, on était catholique. Mais cette femme-là nous avait parlé de Jésus d'une façon plus relationnelle. Et on avait commencé d'aller dans une église baptiste. Et plus tard, on avait été dans une église pentecôtiste. Et donc, ça c'est tout le contexte dans lequel moi j'ai grandi. Un peu plus tard, j'aimerais vous parler maintenant d'un événement majeur. Pour moi, ça a été majeur. Ça a été un point tournant dans ma vie. Bon, vous savez, les histoires de rejet, puis de volage, de lunge, de poussage dans les corridors, c'est des affaires de primaire. Mais à un moment donné, on grandit. Puis quand on arrive à l'âge du secondaire, bien, ce genre d'altercation-là devient un peu plus sérieux. À l'âge de 14 ans, deuxième année du secondaire, dix gars m'attendaient derrière les arbres. Ils m'ont attrapé. Et j'ai tout fait. J'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai couru le plus vite que je pouvais, mais ils ont réussi à me rattraper, prendre des raccourcis. Puis finalement, je me rappelle encore, c'était sur le terrain de M. Dufour. Et puis, tout a commencé là. Et là, ils m'ont battu. Ils m'ont vraiment commencé, disons, à me battre là. Après ça, ils m'ont pris, ils m'ont attaché après un arbre dans un petit sous-bois pas loin d'où on restait. Les mains attachées par derrière, ils m'ont écartillé les jambes. Et puis, ils m'ont sauvagement battu. Et c'est ma mère qui m'a détaché. Et plus tard, cette histoire a été pour moi vraiment un point tournant. J'ai commencé à vraiment me poser la question, mais le Dieu de ma mère, c'est-tu mon Dieu à moi? Est-ce que je suis prêt à vivre tout ça? Puis pourquoi est-ce que je vis tout ça? Et finalement, ce grand questionnement a commencé vers l'âge de 14 ans. Et pendant deux années, j'ai vraiment cherché la vérité de tout mon cœur. J'ai dit à ma mère que je ne rejetais pas l'enseignement qu'elle m'avait donné. Je n'ai jamais été quelqu'un de rebelle. Bon. On ne peut pas dire ça, un moment. Un moment. Ça avait l'air quasiment de dire la vérité. Je n'ai jamais été quelqu'un de rebelle, mais là, c'était viscéral. C'était une question de survie. J'avais besoin de faire ma propre opinion. J'avais besoin de savoir si tout ce qu'elle m'avait dit était vrai et si c'était... Et si le Dieu de ma mère pouvait devenir véritablement mon... et donc, je me suis mis à étudier vraiment la Bible. Et pendant ces deux années-là, j'ai lu ma Bible au moins deux fois. Et à cet âge-là, je peux vous dire, c'est assez rare qu'on lit la Bible au complet. Et je suis allé visiter toutes sortes de places comme des couvents de sœurs, de frères catholiques. J'étais allé parler d'innombrables discussions avec des prêtres catholiques. Et par la suite, j'ai décidé d'aller voir aussi ailleurs dans toutes sortes d'autres religions, des religions exotiques, orientales. Et je n'ai pas adhéré à ces choses-là, mais je les ai regardées, je les ai étudiées, j'ai parlé avec des gens, j'ai essayé de chercher la vérité. Je cherchais de tout mon cœur. Et pourtant, j'avais la réponse pas loin, hein? J'avais la réponse déjà dans ma main, mais c'était plus fort que moi. Et j'ai même été dans l'univers des sectes pour voir, les connaître, voir, tu sais, on les juge et on... mais là-dedans, il y avait des gens souvent sincères, mais sincèrement dans l'erreur, mais souvent sincères. Et il y avait aussi, j'appelle ça des loups, mais je n'irai pas plus loin. Simplement pour vous dire que cette recherche a été importante pour moi. Recherche au bout de laquelle je suis arrivé à la conclusion, conclusion que je connaissais, je le savais, ça, mais c'était plus fort que moi. Il fallait vraiment que je le fasse. C'est qu'il n'était pas question de religion. j'avais beau chercher partout, j'aurais pu aller visiter toutes les églises du monde. J'ai compris que c'était une question de relation personnelle et que je devais rencontrer Jésus d'une façon personnelle. Je l'avais déjà fait sous l'influence de ma maman. Alors, je me rappelle le 14 juillet 1974 avec Mamie Thompson à l'école du dimanche. Je me rappelle avoir fait cette prière et puis elle avait apporté un fouet. Puis elle avait pris une chaise, elle avait mis la chaise comme ça. Puis il y avait un dossier en cuir. Puis la madame, elle avait 81 ans avec une grosse bosse dans le dos. Je m'en rappelle. Ça, ça marque un enfant. Et puis là, elle avait pris le fouet comme une imitation du fouet qui aurait pu servir pour fouetter Jésus. Et elle nous avait expliqué que Jésus avait pris notre place à la croix. Et elle avait pris le fouet. Puis là, avec toute sa force de 81 ans, elle avait frappé et puis le son avait résonné sur le cuir de la chaise. Et puis je me rappelle encore ce moment où je suis fondu en larmes. Et puis que j'ai compris que Jésus avait pris ma place à la croix. Quand on comprend ça, on ne peut pas rester assez à rien faire. On peut gonfler des ballons. Mais on peut aussi tomber à genoux et demander pardon au Seigneur pour nos propres fautes. Par la suite, je me rappelle un autre épisode. Vous savez, les enfants qui ont grandi dans des foyers chrétiens souvent ont de la difficulté à mettre des dates précises sur le moment où ils ont fait cette décision. Alors c'est toute une vie où c'était présent mais je me rappelle un moment où ma mère avait témoigné encore à un militaire du nom de André si je me rappelle. Il demeurait dans notre bloc appartement puis je pense que j'avais autour de 11 ans et elle avait parlé du Seigneur à cet homme et puis j'ai été encore une fois touché et en secret j'étais parti mais en secret j'avais fait cette prière encore une fois à dire Seigneur je suis pécheur je te demande pardon puis je veux te recevoir dans mon cœur je veux que tu deviennes non seulement mon sauveur celui qui me sauve de la noyade de la fatalité de la mort éternelle mais aussi je veux te faire de toi mon Seigneur je veux aussi apprendre à marcher avec toi et donc ça c'était à l'âge de 11 ans et après ça à l'âge de 16 ans à ce moment-là par une expérience un peu difficile je ne prendrai pas le temps de tout le raconter parce que j'ai peur de manquer de temps alors mais cet épisode tout a commencé et pour moi si ça a été une période difficile cette attaque sauvage que j'ai vécue à l'école bien c'était pas à l'école mais dans mon voisinage ça a été en même temps la plus belle chose qui me soit arrivée parce que ça a créé une situation où j'avais absolument besoin de me tourner et de m'accrocher à quelque chose de solide vous pouvez vous accrocher à votre carrière mais si votre carrière vous faites faillite dans votre carrière à quoi vous allez vous accrocher vous pouvez vous accrocher même à votre famille on peut dire que la famille c'est une belle valeur c'est une les valeurs de famille de soutien d'entraide et tout ça mais si vous perdez votre famille qu'est-ce que vous allez faire être solide et nous donner une fondation pour la vie future la vie présente Dieu n'a jamais voulu une religion ou une autre pour les êtres humains mais il souhaite une relation qui soit personnelle avec chacun de nous d'ailleurs si vous lisez la Bible vous allez vous rendre compte et je vous invite de la lire Yvan en a parlé tout à l'heure mais je vous invite de la lire vous allez découvrir qu'il n'y a pas de religion vous allez seulement découvrir une histoire extraordinaire une histoire une extraordinaire histoire d'amour de Dieu pour les êtres humains nous sa création Dieu n'a jamais voulu des guerres n'a jamais voulu le suicide n'a jamais voulu des victimes d'abus sexuels ou des abus de pouvoir de désespoir maladie la douleur la souffrance la pauvreté les injustices Dieu n'a jamais voulu tout ça et si toutes ces choses existent cela prouve que le péché existe et que tous nous le sommes pécheurs on n'aime pas ça parler de péché on n'aime pas ça parler d'être pécheur mais il faut appeler les choses comme elles sont moi je suis de ceux qui disent appelons les choses comme elles sont on est tous pécheurs et on a tous besoin d'être pardonnés et puis pour être réconciliés avec Dieu et dans le fond Dieu a voulu cette histoire d'amour cette relation avec nous il la veut mais c'est à cause justement de ça ces péchés qui nous empêchent d'avoir cette relation dans cette extraordinaire histoire d'amour c'est justement ça que Jésus est venu faire Dieu a envoyé son fils unique mourir à la croix pour nous sauver prendre notre place lui a un sacrifice parfait pour des imparfaits comme nous sommes lui le juste pour des injustes c'est la bonne nouvelle Dieu qui a envoyé son fils Jésus à la croix son fils unique mort et ressuscité c'est donc pour moi à l'âge de 16 ans que je considère cette décision ferme pour le Seigneur qui est le moment de mon salut et Jésus est devenu le rocher de mon salut qu'est-ce que ça change pour qu'est-ce que ça a changé dans ma vie alors premièrement je suis devenu un homme doux bon c'est pas que j'étais violent mais je veux que vous sachiez quand même que c'est toutes ces histoires d'école je vous en ai pas raconté beaucoup ils m'ont donné d'innombrables occasions de me battre et je pense que j'étais devenu un homme assez impulsif et Dieu est venu changer cette partie-là de moi et ça prenait pas grand chose pour finalement déclencher partir la mèche et on a pas besoin d'être très gros vous savez pour savoir bien se battre mais on arrive avec des des résultats bien humains et la voix du Seigneur la voix de Jésus nous enseigne que l'amour il n'y a rien de plus fort que l'amour de tendre la joue c'est plus fort que de frapper le jour et Dieu m'a changé il m'a délivré aussi de ma colère pendant des années j'ai traîné une colère suite à mon père et toute cette histoire de mes parents j'avais une colère j'avais vraiment une colère à l'âge de 15 ans j'ai décidé de mettre une petite note sur le coin de la table à maman pour dire maman inquiète-toi pas j'ai attendu qu'elle soit pas là inquiète-toi pas je suis parti voir mon père j'ai des choses à régler ça faisait 8 ans je n'avais ni parlé au téléphone ni vu et donc j'avais des choses à régler et là je me suis fait une petite pancarte marquée Bécomo je suis parti de Québec à Bécomo sur le pouce la première voiture qui s'est arrêtée c'était un frère de l'église Dieu est bon et là il dit est-ce que ta mère est au courant il dit moi je m'envoie justement à Bécomo toute ma famille est là mes valises sont dans le coffre et finalement il dit ta mère es-tu au courant ? ben oui tu es au courant et c'était vrai c'était pas un mensonge il m'a dit es-tu d'accord ? j'ai dit ça je ne sais pas il dit ben moi je suis prêt à t'emmener mais seulement si ta mère elle est d'accord c'est que là je me voyais moi je me voyais avec mon baluchon en train de partir et puis régler mes affaires dans le fond je voulais faire la peau à mon père je voulais lui donner la plus grosse volée de sa vie pour tout le mal qu'il nous avait fait et pour tout le bien qu'il n'avait pas fait son absence et tout ce qu'il aurait pu faire juste pour faire la différence et quand je suis arrivé devant sa porte pendant deux jours j'ai regardé où ce qu'il travaillait où ce qu'il restait et je me demandais quelle était la meilleure place pour le pogner et puis mon ami il n'était pas au courant lui j'ai demandé de me laisser une telle place sur la rue et puis il est parti retourner voir sa famille et là j'ai cogné à la porte chez mon père puis mon plan c'était de sauter dans la face puis j'ai juste été incapable les gens m'ont manqué puis il m'a dit oui puis quitté puis il ne m'a pas reconnu puis finalement le contact s'est fait et puis on s'est mis tous les deux à pleurer et Dieu a remplacé cette colère-là par un amour pour mon père et aujourd'hui je prie pour lui je prie pour son salut je prie que la même chose que pour vous aujourd'hui vous puissiez arriver à comprendre que les choses que vous avez vécues peu importe votre bagage on a tous un bagage je vous ai parlé de mon petit bagage à moi mais il y a des gens qui ont un bien plus gros bagage mais peu importe le bagage que vous avez peut-être que vous avez l'impression même de ne pas en avoir de bagage je ne vous en souhaite pas mais je peux vous dire une chose tôt ou tard Dieu nous appelle tôt ou tard il va permettre certaines choses dans notre vie qu'on se tourne vers lui et moi j'ai fait ce choix alors j'aimerais vous inviter à le faire et j'aimerais vous interpréter un dernier chant qui dit j'ai écrit ton nom qui représente bien la vie d'un d'un croyant ou d'une personne qui a grandi dans un foyer chrétien et qui a dû faire face à autant et une des choses les plus importantes si vous prenez cette décision-là aujourd'hui c'est facile prendre cette décision-là dire hey Jésus nous aime il veut être votre ami puis il va vous bénir si vous donnez votre vie à lui si vous le recevez dans votre coeur que vous reconnaissez son sacrifice à la croix comme le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu vous allez être pardonné et en un instant c'est fait mais ce qui est plus dur c'est la deuxième partie c'est celle de suivre et de chercher à lui ressembler puis ça ça prend toute une vie ça prend toute une vie d'apprentissage et donc c'est pour ça que c'est important de se trouver une bonne église par exemple d'être entouré de frères et de sœurs qui nous aiment et c'est un peu par cela que je vais illustrer par ce chant je vais illustrer ceci puis là je dois accorder ma guitare parce que elle est au soleil et puis elle se désaccorde pendant que je fais ça je vous invite peut-être à vous recueillir d'écouter ces paroles qui sont très ce sont des paroles très illustratives il y a beaucoup d'illustrations et vous allez comprendre je vous invite j'ai écrit ton nom à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501